Oh oui, c'est un grand jour, Carole Quintaine qui arrive après une courte nuit. Bonjour Carole. Bonjour, comment ça va ? Courte nuit Carole ? Très courte. Ah bon ? Je me suis couchée à 5h, j'ai joué aux jeux vidéo toute la nuit. Bah oui, il est sorti à minuit. J'ai joué à Zelda. Voilà, donc je me suis couchée tard mais je suis content. Ça se voit pas. Ça se voit pas, c'est vrai ? C'est tout de suite ce que j'ai demandé aux maquilleuses. Mettez-moi des yeux. Je suis ravie d'être là en tout cas. On est ravis de vous accueillir, journaliste spécialisée dans les jeux vidéo. Vous êtes, je crois, avant tout une gameuse, une passionnée, une fan. Et donc aujourd'hui sort Zelda sur Nintendo Switch. Ça s'appelle Tears of the Kingdom. C'est un des événements du monde des jeux vidéo les plus attendus depuis des années. On peut le résumer comme ça ? On peut le résumer comme ça. C'est vrai que l'épisode précédent, puisque Tears of the Kingdom, c'est la suite de Breath of the Wild, qui était sorti en 2017 à la sortie de la Nintendo Switch. Et ça a été un carton phénoménal. C'est un jeu exceptionnel. Il y a vraiment eu un avant, un après. Il a apporté beaucoup de choses à l'industrie du jeu vidéo. Et donc, il y a une énorme attente. Et d'ailleurs, à minuit, devant les Micromania, les gens faisaient la queue pour se procurer ce Zelda. Incroyable. Même les jeunes ? Ah oui. Parce que c'est le jeu de notre enfance, en fait, à tous. Mais oui, on est d'accord, puisque le premier Zelda est sorti en 1986. Moi, j'ai dû y jouer sur la première Nintendo en 87 ou 88. Ça nous a accompagnés. On a grandi avec. Mais je crois que même les plus jeunes y jouent, puisque les plus jeunes ont découvert Zelda, peut-être, avec Breath of the Wild. Nous, on a grandi avec. D'accord. Mais voilà. Là, quand on voit les images du premier, on se dit quand même, ça a bien évolué. Oh, oui. Mais ça donne de la nostalgie à notre génération de revoir ça. Parce qu'effectivement, on jouait avec nos parents. Oui. Et aujourd'hui, on joue avec nos enfants et on peut imaginer que demain, nos enfants... C'est ça aussi le génie de cette série. Est-ce qu'on peut résumer l'histoire, brièvement, de Zelda ? Bien sûr. Alors, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Link et qui, clairement, incarne le lien entre le personnage et le joueur et qui va évoluer dans le monde d'Hyrule, qu'il va devoir sauver. Et il va devoir sauver la princesse Zelda qui, elle-même, lutte contre les forces du mal. Il y a un méchant récurrent qui s'appelle Ganondorf et qui revient, d'ailleurs, dans cet épisode. Ça fait des années qu'on ne le voyait pas revenir. Ganon, c'est sa forme, vraiment sa forme bestiale. Et donc, Link, à chaque fois, doit sauver la princesse Zelda. Ça fait 37 ans qu'il sauve la princesse Zelda et c'est merveilleux. Ils ne sont pas mariés. Non, il n'a pas encore conclu en 37 ans, mais ça va peut-être se faire un jour. Elle pourrait peut-être se remettre en question, Zelda, il y a un moment. À un moment donné, il faut faire quelque chose. Mais, dans Breath of the Wild et dans Tears of the Kingdom, c'est une jeune femme qui est valeureuse, qui est courageuse, qui fait les choses. Et même si on doit la sauver, elle fait beaucoup de choses pour Hyrule. Oui, on dit princesse badass. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. On montre qu'elle évolue. Alors, il faut expliquer peut-être aux gens qui ne jouent jamais aux jeux vidéo, on parle d'open world. Zelda, c'est aussi cette révolution-là. C'est aussi pour ça que ça pleut au grand public. C'est quoi les jeux en monde ouvert ? Alors, les jeux en monde ouvert, dès le premier Zelda en 86, on était déjà quand même dans un monde assez ouvert. Il y avait déjà ce sens de la liberté. Un monde ouvert, c'est un jeu où on ne va pas aller d'un point A à un point B. Ce n'est pas dirigiste, on n'est pas enfermé dans un schéma. On peut aller où on veut. On peut explorer la carte du monde comme on le souhaite, c'est-à-dire commencer par tel donjon, tel lieu, telle zone. On peut vraiment faire son aventure comme on le souhaite. Et c'est ça aussi qui fait, effectivement, toute l'attente et toute cette hype. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas faire les missions, ce n'est pas vraiment ça, mais qui vont juste kiffer. Se promener, kiffer, voilà, la hype qui fait tout ça, qui fait ce monde qui est gigantesque. On peut vraiment découvrir des lieux au bout de 200 heures de jeu, 300 heures de jeu. On découvre encore des zones, des villages, des personnages qui vont nous donner des missions annexes. Et c'est assez fantastique. Et on a cette liberté. C'est ce qui explique, du coup, que nos enfants, ils passent des heures et des heures. Parce que, pour le coup, c'est infini, apparemment. C'est vraiment, sur la jaquette, sur la cartouche du premier Zelda en 86, était écrit « Vivez l'expérience d'une aventure interminable ». Donc, déjà, Nintendo, à l'époque, avait cette ambition-là. Et il n'y avait pas forcément la techno. Ils sont très, très forts. Ils sont vraiment très, très forts. Et si on parle des graphismes, là, on vient de voir des extraits de Breath of the Wild. Il y a aussi la musique qui contribue beaucoup. On est dans l'art, au sens le plus noble du terme. C'est vraiment comparable à l'industrie du cinéma, maintenant, les jeux vidéo. Bien sûr, aujourd'hui, le jeu vidéo tutoie le cinéma. Alors, après, c'est vrai que Zelda, c'est vraiment la direction artistique. Voilà, on a vraiment cette déa qui va nous embarquer. C'est un monde fantastique. Il y a ses couleurs, il y a ses environnements. C'est vraiment ça qui va ressortir dans Zelda. C'est la magie. Ce n'est pas forcément la technique. On est sur une console qui est sortie en 2017, qui commence un petit peu à tirer la langue. Donc, il y a des petits, effectivement, ce qu'on appelle du clipping dans le jeu vidéo. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui vont apparaître, qui vont popper un petit peu, ça va un petit peu briller. Des petits flashs, des trucs comme ça. Ça va un petit peu ralentir quand on est à des petits ralentissements. Mais on va dire, voilà, ce sont des micro-bugs qui ne vont absolument pas, en tout cas de mon point de vue, gêner l'expérience parce que c'est tellement magique. Ça vous emporte tellement. C'est tellement une grande aventure. Parce que finalement, les petits problèmes techniques... Ce que vous avez vécu à 5h du matin, là, cette nuit. Vous avez dit, allez, il faut que j'y aille, demain, je suis au maternel. Je pensais à vous et je me disais, mon Dieu, que vais-je faire ? Je suis rentrée dans le parking, je suis ressortie, je n'ai pas fait exprès. Je suis rentrée. J'ai dit, excusez-moi, le mec m'a vu rentrer deux fois et je me suis dit, mon Dieu. C'est peut-être en transport en commun. Alors que Benjamin, il lui arrive la même chose, mais c'est l'apéro. C'est ça, mais c'est l'apéro. Mais moi, c'est tous les soirs. C'est important. Bon, quand il y a une telle attente, le risque, c'est de décevoir. Vous avez joué. Alors, est-ce que c'est toujours aussi bien ou est-ce qu'à un moment, petite inversion de la courbe ? C'est même encore mieux. C'est encore mieux. À chaque fois, Zelda arrive à faire mieux. C'est-à-dire que moi, voilà, j'ai commencé avec le premier épisode et à chaque fois, il y a vraiment... Alors, il y a des épisodes qui ont plus marqué que d'autres. Link to the Past sur Super Nintendo, Ocarina of Time en 98, sur la 64. C'était une révolution. Breath of the Wild en 2017. À chaque fois, il y a vraiment un avant, un après. Et là aussi ? Ils font mieux. À chaque fois, ils vont plus loin. C'est plus généreux. Il y a des mécaniques encore plus intelligentes. C'est l'intelligence aussi du gameplay, ce qu'on appelle le gameplay, toutes ces mécaniques de jeu qui sont proposées dans le jeu. Et les possibilités qui sont infinies. On va pouvoir fusionner des armes. On va pouvoir utiliser des capacités diverses et variantes. On va pouvoir traverser les plafonds. On va pouvoir remonter le temps, le cours du temps pour les objets. Vraiment, il y a des possibilités complètement folles. Le côté systémique, la gestion de la physique fait la richesse de ce Zelda. J'ai hâte parce qu'on sort de cette émission à 10h30, à 10h45, je vais essayer de l'acheter. Il n'y a pas de risque de pénurie ? Franchement, là, je pense qu'ils ont prévu un gros stock. J'ai vu la FNAC, 350 000 exemplaires. Je pense vraiment que là, il y en aura peut-être. On sait ce que va faire Benjamin ce week-end. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de la Maison des Maternettes. Bonne sieste. Je vais aller me coucher.